Aya Nakamura, image rarissime de sa fille Aisha, son amour pur, en annonçant la sortie prochaine de son nouvel album, Aya, Aya Nakamura a dévoilé une courte vidéo promotionnelle. On y voit sa fille Aisha, 4 ans, comme rarement, dans la vie de tous les jours. Une entrée dans la sphère privée de l'artiste qui donne le ton de son nouveau projet. Alerte, Aya Nakamura sort un nouvel album, qui s'avère déjà bien plus personnel que le précédent, Nakamura, qui avait fait d'elle l'artiste féminine, de loin, la plus écoutée du monde. L'artiste de 25 ans a dévoilé la grande nouvelle sur les réseaux sociaux, le jeudi 15 octobre 2020, en publiant une courte vidéo. On la voit d'emblée, au lit, au naturel, jouant avec sa fille Aisha, 4 ans, on la voit ensuite aider la petite à faire du coloriage, les mener en balade en forêt, puis jouer dans un parc pour enfants. Pour moi, ma fille, c'est un amour pur. C'est important, la famille pour moi. C'est la base, alors qu'on la voit pendant un repas aux côtés de ses proches parmi lesquels on devine notamment ses soeurs et sa mère. C'est important d'avoir ce noyau dur, d'avoir son cercle perso, de pouvoir être soi-même, poursuit Aya Nakamura dans cette sorte de bande-annonce. Très discrète sur sa vie privée, la chanteuse n'a pas pour habitude de dévoiler les siens comme ça, encore moins sa fille Aisha, qu'elle ne montre quasiment jamais. Nakamura, c'est plus le côté business, tu vois. Donc y'a des trucs où je vais être dur, alors que Aya, dans la vraie vie, elle est un peu cool, un peu trop cool même, ajoute-t-elle, avant de préciser que l'album Aya sortira le 13 novembre 2020. On imagine déjà qu'elle a pu dédier un de ses titres à sa petite Aisha, qu'elle tient tant à protéger. Dans une interview à Society, Aya Nakamura expliquait que sa fille ne connaissait pas son métier. Non, pour l'instant, elle est trop jeune, elle a 3 ans. Et Jai pas envie qu'elle le sache, on verra, en fait. Tout est dans l'éducation. Ce que j'essaie de lui apprendre, c'est la valeur des choses, j'essaie de faire en sorte qu'elle grandisse comme une petite fille normale. Et quand elle comprendra, elle comprendra, confiait-elle.